Et bien, bonjour à tous. La Pentecôte est derrière nous. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et il nous a envoyé l'Esprit-Saint. Nous sommes là maintenant, et bien prêts à entrer dans ce que l'Église appelle le temps ordinaire. Et c'est un temps qui pour nous est extraordinaire. Et alors, je vous propose de nous pencher tout de suite sur quelque chose d'essentiel que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et aux versets 16 et 17, et je vous le lis. Paul nous dit « Marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à celles de l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à celles de la chair. » Bon, reconnaissons-le, souvent les lendemains de grandes fêtes sont rudes. Le vin doux dont nous avons été enivrés risque de nous causer une sorte d'arme de bois. Encore bon, que si ce bois c'est celui de la croix, tant mieux. Mais il y a fort à parier que tous les forts entrepris durant le carême, le temps pascal, trois mois où l'excitation des fêtes pascales, les baptêmes que nous avons pu voir dans les célébrations, les belles assemblées où l'éluise est pleine, et bien tout ça, ça retombe un peu comme un soufflé, soufflé, non pas soufflé de l'esprit, mais soufflé dans la chair, après ce temps très très fort. Alors, je vous invite à ce que nous nous replongions d'entrée de jeu dans quand même une mise en garde que fait Saint Jean de la Croix dans son article sur les précautions. Il nous dit une chose importante, il nous dit que tous les dommages que peuvent subir l'âme viennent de trois ennemis déjà nommés le monde, le démon et la chair. Le monde est le moins difficile à vaincre, le démon le plus mal aisé à découvrir et la chair est la plus tenace des trois. Ses assauts durent autant que le vieil homme subsiste en nous. Si nous avons reçu l'Esprit-Saint, c'est pour que nous prenions conscience que ce vieil homme doit mourir en nous. Alors, nous sommes donc invités à marcher sous la conduite de l'Esprit-Saint. Ce que vient de dire Paul a été pour moi d'une très très grande richesse, parce que je me suis rendu compte que, en fin de compte, je recherchais le ciel, mais en marchant sur les routes de la chair, en me laissant conduire par l'Esprit charnel. Or, nous sommes appelés à devenir des êtres spirituels. Nous sommes appelés à lutter, non pas charnellement contre la chair, mais, 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 nous devons lutter en vue des réalités d'en haut, avec les moyens d'en haut. Et ces moyens d'en haut, eh bien, c'est l'Esprit-Saint. Autant dire que j'ai passé une grande partie de ma vie, certainement comme beaucoup d'entre vous, à chercher à chasser les ténèbres à coups d'épuisettes. Voilà, je rentrais dans une pièce qui faisait sombre, et avec une épuisette, je pensais que j'allais pouvoir enlever toute la partie sombre de la pièce avec mon épuisette. On est vraiment des gamins. Lorsqu'on m'a appris qu'il y avait un interrupteur et qu'il suffisait d'appuyer dessus pour que la lumière soit, et la lumière fut, eh bien, il en est de même dans notre vie, frères et sœurs. Cessons de chasser les ténèbres à coups d'épuisettes. Allumons la lumière, appuyons sur le bon bouton, celui qui fait en sorte que l'Esprit-Saint vienne éclairer nos ténèbres et que nos ténèbres s'en aillent. Quand nous nous laissons habiter par l'Esprit-Saint, les désirs de la chair disparaissent, comme la nuit disparaît quand le jour se lève, quand le soleil apparaît. Alors, ne nous laissons pas ravir la joie et la grâce de ce temps béni que nous venons de vivre. Marchons dans l'Esprit. Marcher dans l'Esprit, c'est marcher léger, même quand le fardeau est lourd. C'est un langage tout de suite incompréhensible à ceux qui sont charnels. Langage incompréhensible à ceux qui n'ont jamais vécu que l'on peut être en paix au milieu des tourments. Impossible à comprendre que l'on puisse être dans la joie au milieu des épreuves, car ce que fait l'Esprit en nous surpasse toute intelligence. Tout est donc fait pour que nous marchions sous la conduite de l'Esprit sur le bon chemin, celui de la sainteté. Alors, je vous propose trois sujets de méditation et d'approfondissement. Premièrement, relâchons l'attention, mais pas l'attention. Restons vigilants. Deuxièmement, invoquons inlassablement l'Esprit-Saint pour qu'il nous conduise. Troisièmement, n'oublions pas que nous marchons sur le chemin de la sainteté. Voilà, vous pouvez trouver cet enseignement sur www.monaster-invisible.com. Vous pouvez partager aussi cette vidéo avec vos amis, afin qu'ils marchent eux aussi et qu'ils se laissent conduire au chemin de la sainteté, qu'ils se laissent conduire par l'Esprit. Allez, bonne semaine à tous et bon feu de l'Esprit !